je lui trouve beaucoup de qualité, je ne trouve pas de défaut. C'est un peu la chaussure à tout faire. Elle va te permettre, non pas de faire du fractionné sur piste en étant super efficace, mais vraiment, je pense que si tu as une paire de Clifton chez toi, tu peux un peu tout faire. Tu peux faire du marathon sans souci, tu peux faire au-delà du marathon sans souci, tu peux faire un semi sans souci, et tu peux faire un D-Born sans souci si tu n'es pas un coureur élite ou de niveau régional, si tu veux. Si tu mets une heure sur un D-Born, tu peux le faire en Clifton. Je veux dire, il n'y a pas de souci. Donc c'est vraiment la chaussure grand public, bonne à tout faire, accessible, disons accessible, bonne à tout faire. Qu'est-ce que j'ai soif, moi ? Attends, je ne sais pas combien de litres de sueur j'ai perdu, mais alors je suis dédié d'arrêter. Donc c'est vraiment la chaussure à tout faire, et c'est un bonheur, c'est un bonheur. Dans les grandes lignes, je vous ai tout dit, j'ai compris comment ça marchait, comment la Clifton 8 marchait, et elle est géniale. Alors on va voir du point de vue de l'usure, parce qu'on le voit bien. Ce qui est rouge, c'est les renforts, c'est un caoutchouc très résistant. Ce qui est bleu, tu es directement dans la semaine intermédiaire, et donc ça, ça va s'user très vite. C'est sûr, c'est sûr à certains, parce que c'est mou, c'est moelleux. Alors c'est toujours pareil, c'est un moyen pour les fabricants de gagner en poids, mais le problème c'est que ça va s'user. Si tu avais eu tout en rouge, la chaussure aurait pesé quelques grammes de plus, mais tu l'aurais peut-être gardé plus longtemps. Voilà, donc c'est le penchant, c'est le seul petit défaut, je dirais, pour le moment que je vois, c'est un manque de résistance à l'usure ici, mais au-delà de ça, c'est du tout bon les amis. Voilà, allez, sur ce, clap de fin, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !